Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va s'adresser à vous si vous vendez vos services et notamment si vous voulez devenir consultant en marketing numérique. Aujourd'hui on va répondre à un commentaire, un commentaire de Mana qui nous a posé une question super intéressante, c'est comment on prépare son premier rendez-vous avec un prospect. Donc pas avec un client mais avec un prospect qui a manifesté un intérêt pour vos services d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous avez reçu une demande de rendez-vous par, je sais pas, par du bouche à oreille ou alors quelqu'un qui a demandé un devis sur votre site web, bref. Donc vous ne le connaissez pas trop et vous allez le rencontrer pour la première fois. Comment vous préparer et comment agir pendant ce rendez-vous ? Alors le premier point, le plus gros conseil mais vraiment le plus important et c'est aussi l'erreur qui est faite le plus souvent et je l'ai fait beaucoup au début, c'est de ne pas se sur-préparer. Parce qu'en fait le plus gros problème lors des premiers rendez-vous des consultants en démarrage, c'est de prévoir des powerpoints ou des trucs qui font 40, 50 slides et j'exagère à peine. Mais c'est de prévoir des gros gros trucs qui en fait sont ultra lourds pour le client. Alors je vous dis tout de suite, si vous arrivez devant un prospect avec un powerpoint de 40, 50 slides, ce qui va se passer c'est que vous allez commencer au bout de 3 slides, le client va s'ennuyer, au bout de 20 slides, donc soit la moitié de votre rendez-vous, il va vous dire qu'il a un rendez-vous qui l'attend, qu'il doit vous laisser et qu'il va vous recontacter. Jamais il ne vous recontactera. C'est vraiment comme ça que ça va se passer. Ce que je vous conseille plutôt, c'est d'y aller avec un carnet simple et un stylo. Carnet et stylo c'est old school mais j'insiste, pas d'ordinateur. Parce qu'un ordinateur ça veut dire que vous devez le déplier entre vous et le prospect et là on ne se voit plus. Et même si on se voyait là, regardez, on se voit, le problème c'est que vous ne voyez pas ce que je fais de l'autre côté. Et là le client, le prospect peut s'imaginer que vous faites vos mails en même temps que vous lui parlez. Ça il faut l'éviter. Moi personnellement, quand je reçois quelqu'un à mon bureau, je ne veux pas qu'il y ait d'ordinateur entre nous. Je ne veux pas avoir un écran sur lequel je n'ai pas la vision entre nous. Donc on évite les ordinateurs, les iPads, les téléphones etc. Ce ne sont pas des outils de prise de notes efficaces. Éventuellement, il y a les iPads Pro avec le stylet parce qu'on voit finalement ce que la personne écrit. C'est la version moderne d'un carnet et d'un stylo mais c'est vraiment à la limite. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, ne préparez pas de grosses présentations. Tout simplement parce que le premier rendez-vous, le but ce n'est pas tant de vous présenter et de faire comprendre tout ce que vous pouvez faire à un prospect. Le but de ce premier rendez-vous, c'est de découvrir le prospect. Donc dans la pratique, sur une heure de rendez-vous, vous allez parler les 5 à 10 premières minutes. Et c'est lui qui va parler les 30 à 40 prochaines minutes. Et vous allez conclure avec 10 à 20 minutes en éventuellement concluant sur une offre de service etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rendez-vous, c'est lui qui parle, c'est lui qui se présente. Et le prospect va vous présenter sa situation actuelle. Donc ça c'est les points de repère. C'est qu'en gros, pendant votre premier rendez-vous, vous devez découvrir sa situation actuelle et sa situation future souhaitée. Donc où il en est, c'est quoi ses défis, ses problématiques aujourd'hui au moment où vous le rencontrez. Et quelle est la situation à laquelle il ne veut pas revenir. Et la grande question dans tout ça, c'est est-ce que vous, vous pouvez être la personne qui lui permet d'aller du point A au point B. Si oui, ça se termine sur un devis, une proposition. Sinon, ciao. Vous ne devez pas proposer de services qui ne sont pas dans vos cordes. Si vous voyez que son problème n'a rien à voir avec le marketing, c'est complètement autre chose, par exemple des ressources humaines ou autre, n'allez pas faire tout de même un devis. Restez sur ce que vous maîtrisez. Si vous voyez que le marketing n'apportera rien à ce client, ne lui proposez pas de marketing. Si vous voyez que son problème, c'est de la visibilité, c'est de la commercialisation, c'est une image de marque, enfin bref, vous voyez, c'est un truc que vous pouvez résoudre par le web, par une expertise que vous maîtrisez. Alors là, oui, ça se termine sur une proposition. Et plus vous êtes sûr de pouvoir l'amener du point A au point B grâce à vos services, et plus vous pouvez avoir confiance en vous sur les prix, les délais, la qualité de ce que vous avez livré. Donc, pour récapituler, n'y allez pas avec un gros PowerPoint, allez-y pour découvrir le client. Le but, c'est de vous présenter rapidement, c'est « Salut, je m'appelle Valentin, je fais du marketing numérique », c'est-à-dire que je vous mets en avant sur le web, par la publicité en ligne, comme sur Facebook, Instagram et Google. On fait aussi des tunnels de vente, donc en gros, c'est des machines à vendre automatisées grâce à Mailchimp, au courriel, etc. Vous voyez, c'est le genre de présentation rapide que vous faites. Rapidement, vous redirigez la conversation sur le prospect et, bon, ok, c'est quoi votre situation aujourd'hui ? Où vous en êtes ? Pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Et vers quoi vous voulez aller ? Et là, vous récupérez les informations sur la situation actuelle, la situation souhaitée et vous voyez si vous pouvez l'aider ou pas. Jamais donner de prix, enfin, jamais, non pas vraiment parce que des fois, le client va l'exiger, mais ne mettez pas trop le prix en avant, vous ne mettez pas un stress pour lui dire tout de suite combien ça va coûter. Quand le prospect a fini de parler, dites-lui simplement que vous comprenez bien, enchérissez un peu, montrez que vous comprenez son problème, validez-lui si oui ou non vous pouvez l'aider et si oui, dites-lui que vous allez lui revenir dans les 24 à 48 heures avec une proposition chiffrée et détaillée, tout simplement. Et donc, 24 à 48 heures plus tard, vous envoyez un email qui remercie du temps qu'il vous a consacré, que ça a été un plaisir de rencontrer, un rapide résumé de sa situation actuelle et de la situation souhaitée, mais pas trop formelle. Vraiment, j'ai bien compris que votre situation actuelle, c'est que vous n'avez pas assez de ventes, vous voulez remonter un peu votre rentabilité, donc vous voulez augmenter vos ventes par le web notamment, sans devoir embaucher. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est des stratégies de vente par email, etc. et en pièce jointe, la proposition chiffrée. Et là, ce sera un oui, ce sera un non, il y a des relances, etc. Mais vous voyez, c'est vraiment aussi simple que ça un premier rendez-vous, ça ne doit pas être plus compliqué. Alors je sais qu'au début, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup de stress, on se dit que ce rendez-vous-là peut nous changer à la fin du mois, etc. C'est normal. Ce que je vous conseille, c'est quand vous allez à un premier rendez-vous, c'est d'être relax, détendu, mais pas arrogant non plus. Le but, ce n'est pas de dire « je suis le boss, je suis là, je suis tranquille, je te rends servi », ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le but. Allez-y, relax, vous y allez, vous rencontrez quelqu'un. Vous n'êtes pas un subordonné, vous n'êtes pas inférieur ni supérieur, vous êtes une entreprise de marketing, le prospect est une entreprise d'autre chose, vous êtes son égal et vous allez simplement lui proposer un deal entre vous. Demain, ça pourrait être l'inverse. Vous voyez, le but, c'est plus de créer une relation. Je sais que c'est vraiment compliqué parce qu'on préférerait avoir des marches à suivre bien précises. Beaucoup parmi vous préfèreraient que je donne des étapes 1, 2, 3, 4 à suivre avec 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan comme ça. Moi, j'ai des rendez-vous de prospection qui durent 10 minutes, d'autres qui vont durer 3 heures. Ça dépend du prospect. Il y en a qui vont se passer super bien parce que le feeling va se créer immédiatement, puis d'autres que je vais décider de ne pas donner suite parce que je n'ai pas eu de feeling avec le prospect ou inversement. Il n'y a pas de vérité générale parce qu'un rendez-vous, c'est du relationnel, c'est de l'humain. Et malheureusement, l'humain, on ne peut pas entièrement le contrôler. Et puis même si on pouvait le contrôler, est-ce que vous avez vraiment envie de travailler avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas dès le premier rendez-vous ? Pas forcément. Donc personnellement, ce que je vous conseille, c'est d'y aller au plus simple. Allez-y pour découvrir quelqu'un. C'est un peu comme un premier rendez-vous avec qui que ce soit. Vous y allez pour découvrir l'autre personne. Pas pour vous vendre forcément. Vous y allez surtout pour découvrir l'autre personne, pour comprendre un peu ce que la personne veut, etc. C'est un peu le même principe. C'est comme n'importe quelle première rencontre, simplement. On est dans un contexte professionnel et que vous, d'ailleurs, vous avez besoin d'informations précises pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de ces situations actuelles et de ces situations souhaitées. Et de savoir si le marketing peut vraiment l'aider ou pas. C'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez devenir constant en marketing numérique, il y a une petite formation gratuite en description de cette vidéo. Ça se passe en 5 jours et c'est par email. N'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. Comme on a répondu à celle de Mana aujourd'hui, on peut le faire avec vous plus tard. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada